Bonjour, bonjour Carlos Ghosn. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le grand témoin aujourd'hui. Vous présentez ce vendredi le nouveau plan à moyen terme de Renault. Vous allez nous le décrire rapidement. Ce plan stratégique, il couvre la période 2017-2022 et j'aimerais que vous nous décriviez comment vous voyez le groupe Renault à l'horizon de fin 2022, cette échéance de votre plan. Écoutez, c'est un plan de croissance. Ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire que la période du plan précédent où la croissance de Renault a été de 30% va être suivie par une période où nous annonçons à peu près 37% de croissance, puisque nous confirmons les 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires en fin de plan. Et ceci se passe dans une grande discipline financière, puisque la marge opérationnelle du groupe devrait excéder les 7% en fin de plan, avec un cash flow positif pour tous les ans. C'est-à-dire une très grande rigueur dans la gestion des investissements et dans la gestion des coûts. 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe Renault à l'horizon fin 2022, pour bien comprendre, en nombre de véhicules vendus, ça veut dire combien ? Ça, ça représente plus de 5 millions de voitures vendues. Nous devrions passer le cap des 5 millions de voitures vendues venant d'une année 2016 où nous étions à peu près à 3 400 000 voitures vendues. Donc ça veut dire une croissance en volume de plus de 40% sur la période. Alors, évidemment, tout ceci se fait, il y a des leviers pour ça. Oui, cette croissance, vous la trouvez ? Essentiellement en dehors d'Europe. Essentiellement en dehors d'Europe. Non pas que nous nous attendons à une très mauvaise période en Europe. Nous pensons que le marché européen va être stable. On a une forme de plateau en Europe aujourd'hui. Voilà, il y aura un plateau. Nous allons continuer à être la deuxième marque la plus importante en Europe. Nous allons avoir un business qui va être très sain, mais c'est un marché qui sera très compétitif et il n'y aura pas beaucoup de croissance. Par contre, nous allons chercher la croissance à l'international. C'est-à-dire, l'essentiel de cette croissance se fera à l'international. Quel marché principalement ? Alors, il y a d'abord la Russie où nous avons beaucoup investi et nous attendons une récupération du marché russe qui va évidemment nous profiter puisque aujourd'hui, Renault plus Aftovas, Aftovas qui est devenue la filiale de Renault, c'est 30% du marché russe, sans compter Nissan et Mitsubishi en plus de cela. Deuxièmement, il y a le marché chinois. Nous avons vendu moins de 40 000 voitures en Chine en 2016. Nous nous sommes donnés comme objectif plus de 550 000 voitures en Chine à la fin du plan. Alors, 550 000, vous allez dire que c'est beaucoup de voitures. C'est même pas 2% du marché chinois puisque nous attaquons le marché en Chine. Après, vous avez l'Iran. Nous venons de signer un accord en Iran. Nous avons vendu à peu près 100 000 voitures en 2016 en Iran. Nous projetons plus de 300 000 en fin de plan. Il y a bien sûr la poussée en Inde que nous avons déjà commencé. Il y a aussi le levier de la voiture électrique où nous avons été pionniers. Et comme vous voyez maintenant, tous les marchés sont en train de converger sur la voiture électrique. Donc, nous avons des leviers très très clairs, soit d'expansion géographique, soit d'expansion au produit. Et évidemment, avec l'Alliance qui sera en support de tout cela. Oui. Justement, sur la voiture électrique, vous le rappeliez, Renault a été pionnier. On se souvient de vos efforts sur le développement de ce véhicule électrique. Maintenant, la Zoé est devenue bien connue. Tout le monde vous rattrape aujourd'hui. On voit tous les constructeurs qui dansent des offensives extrêmement fort dans le véhicule électrique. Est-ce que ça servait à quelque chose d'être pionnier dans ce domaine ? Évidemment. Nous avons aujourd'hui pratiquement la moitié du parc automobile électrique mondial appartient à l'Alliance. Il y a plus de 500 000 voitures qui roulent aujourd'hui, qui sont des voitures électriques. Nous avons une expérience en matière de voitures électriques, qui sont un atout indispensable pour le développement à venir. Alors, nous avons annoncé beaucoup de voitures électriques, notamment sous la marque Renault. Il y en a 8 qui vont être à la vente pendant la durée du plan. 8 sur une offre d'à peu près 40 voitures. Donc, c'est à peu près 20% de notre offre automobile sera électrique, purement électrique. Alors, bien sûr, il y a en plus les voitures électrifiées. Il y en aura 12 qui sont électrifiées. C'est-à-dire, on est en train de parler essentiellement des plug-in hybrids, qui sont une technologie de Mitsubishi, que nous mettons en commun au niveau de l'Alliance. Donc, à peu près 50% de l'offre aux produits de Renault sera électrique ou électrifiée. En la matière, nous avons, dans la réalité, beaucoup d'avance sur la plupart de nos concurrents, comme vous pouvez l'imaginer, puisque nous avons commencé à investir en 2009 et nous avons 8 ans d'expérience sur les voitures électriques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déclarations faites par les concurrents, ce que nous applaudissons, puisque maintenant, tout d'un coup, nous avons beaucoup de nouveaux convertis à l'électrique, alors que nous étions seuls au moment du lancement. Nous savons combien ça a été difficile pour mettre au point les voitures électriques et les amener au point où elles sont aujourd'hui. Donc, nous avons traversé cette période et ça, c'est une période qui attend la plupart des constructeurs qui démarrent. D'accord. Et à quelle vitesse vous pensez que le marché va basculer vers l'électrique en Europe, par exemple ? Ça va beaucoup dépendre des décisions des différents gouvernements, puisque, comme vous le savez, le marché du véhicule électrique, il est beaucoup encouragé par les pouvoirs publics. Ce n'est pas une demande spontanée du consommateur. C'est quelque chose qui est dû à un développement technologique d'un côté, puis de l'autre côté par la motivation des pouvoirs publics de pousser vers l'électrique. On voit ce qui est en train de se passer en Chine, où le gouvernement chinois joue un rôle majeur dans l'électrification des véhicules chinois. Donc, c'est pourquoi moi, je suis un peu prudent sur l'évolution des ventes. Je pense que notre rôle est de développer l'offre. Et puis, nous pensons que les gouvernements européens, de plus en plus, vont pousser à la voiture électrique. Et nous serons là. Vous avez évoqué l'internationalisation poussée de Renault dans ce plan. Est-ce que Renault reste un groupe français ? Bien sûr. C'est un groupe français. Ça restera un groupe français. C'est ce qui fait d'ailleurs notre identité dans le cadre de l'alliance entre Renault-Nissan et Mitsubishi. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de cette alliance, dans laquelle nous essayons de marier la diversité des entreprises, donc des initiatives très différentes, des approches très différentes, qui sont tout à fait complémentaires, mais en même temps avec l'efficacité d'un seul groupe. Donc, nous essayons d'avoir la force de la diversité avec l'efficacité de la mise en commun. Il y a une question qu'on ne peut pas s'empêcher de vous poser. Carlos Ghosn, à fin 2022, est-ce que le Renault que vous imaginez, vous en serez toujours le PDG ? C'est très difficile de répondre à cette question, puisqu'elle ne dépend pas que de vous. Elle dépend de beaucoup d'autres facteurs. Par contre, je suis très confiant sur le Renault 2022, que je le dirige, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui le dirige, pour une raison très simple, c'est que nous avons beaucoup investi au cours des six dernières années. Nous allons voir le résultat de ces investissements au cours des prochaines six années. Et nous allons beaucoup investir au cours des six prochaines années, notamment sur les voitures autonomes, sur les voitures connectées, sur les services de mobilité, la massification sur les voitures électriques. Et tout ça, ça me laisse extrêmement confiant sur l'avenir du groupe, à condition, évidemment, que nous exécutons exactement ce que nous avons prévu d'exécuter. La première voiture autonome de Renault, ce sera quand ? 2019. Déjà 2019 ? Oui. Qu'est-ce que ce sera comme modèle ? CIO. La première CIO autonome ? Très bien. On vous donne rendez-vous à ce moment-là. Merci beaucoup, Carlos Ghosn. Merci. Très bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada